La Saint-Valentin, ça revient tous les ans, que ça vous plaise ou non. C'est le jour où votre vie amoureuse est rendue publique. Je veux une douzaine de ces fleurs pour la vie la plus chouette de l'école. C'est pour votre femme ? J'ai à peine 10 ans. Oh, pardon, je n'avais pas remarqué. Ça laisse toujours une place pour une histoire d'amour ou un désastre. Allez, je vais vous laisser maintenant, hein ? Ça peut être troublant. Cette nuit, fabuleuse, ce matin, elle s'est enfuie le plus vite possible. Il aurait pu y avoir une petite déception de sa part. Non, aucune. Du tout. Et ça peut être compliqué. Alex et moi, on était censés coucher ensemble ce soir. On ne peut pas planifier l'amour. Ça ne veut pas d'amour qu'elle parle. Mais en fin de compte, il ne s'agit que d'amour. Alors, qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre ? Oh, c'est dingue, je suis grave amoureuse. Moi, je suis totalement dingue. Regardez, il a écrit son numéro sur ma main. Et voilà, l'amour juvénile plein de promesses et d'espoir ne sachant rien de la réalité. Mon père m'a dit, si un jour tu es avec une femme qui est trop bien pour toi, épouse ta... Joyeux Saint-Valentin. Wow. Elle a dit oui ! Oh ! C'est Staline qui a dit ni retraite, ni reddition. C'est pas plutôt Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. On peut avoir une autre bouteille de vin ? Tu es le plus extraordinaire de tous les Valentins que j'ai jamais rencontrés. Mais évite de dire aux autres enfants qu'on a eu un rendez-vous galant dans un bar. C'est un peu déplacé.